bonsoir à tous je suis très heureux d'être ici ce soir et très ému je pense que ça se voit pour essayer de vous raconter une histoire ce soir l'histoire que je vais tenter de vous raconter parce que oui je suis historien donc je raconte une histoire l'histoire que je vais tenter de vous raconter elle a pour titre les réseaux culturels catholiques de l'immigration espagnole en France entre 1956 et 1976 alors bien sûr derrière ce titre un peu pompeux vous vous dites avec un nom comme celui là il va sûrement nous resservir l'histoire de ses grands-parents immigrés espagnols nés en 1924 à torremolinos près de malaga en espagne est arrivé en france en 1962 donc en pleine période de ce qu'on appelle les 30 glorieuses à l'époque où pour tout le monde être riche ça signifiait avoir une voiture et un frigo mais 1962 c'est aussi l'année où l'espagne franquiste soucieuse d'accueillir des touristes ouest européens sur son sol et notamment sur les plages du sud du pays propose deux images par le ministère du tourisme par le biais du ministère du tourisme et de l'information images que vous avez là qui sont la danseuse de flamenco donc qu'on appellera bailarine et la paella j'insiste sur le fait que ces deux images sont des clichés puisque ces clichés vous allez retrouver dans tout le dispositif consulaire espagnol en france entre 1956 et 1976 que ça soit dans les publications dans les associations culturelles où on fait des comidas des repas mais aussi dans les paroisses de langue où on organise des manifestations à caractère folklorique outre le caractère sacramental mais moi c'est pas cette histoire là que je vais vous raconter ce que je vais tenter de vous raconter c'est une autre histoire qui colle moins avec cette version qui me paraît un peu trop officielle moi je vais essayer de vous raconter comment des immigrés qui se définissent pourtant comme catholique qui sont éduqués sous franco parviennent à partir de 56 et au début l'année 60 a manifesté ouvertement et parfois violemment lors des accords avec le dit la dictature de franco alors comme toute histoire et il ya plusieurs chapitres il y en a deux le premier c'est à partir de 1956 lorsque les immigrés vont vers les exilés dans les syndicats français et à travers ces points de contact cette rencontre puisque c'est une rencontre en fait ils vont se faire former politiquement dans les syndicats comme la cgt ou bien la cftc ou la cfdt parce que oui tous n'étaient pas communistes et puis un deuxième moment juste après le concile de vatican 2 qui a eu lieu entre 1962 et 1965 lorsque le pape paul 6 décide d'encourager le développement des missions ouvriers des missions au milieu ouvrier et là on voit apparaître des personnages complètement nouveaux que sont les prêtres voilà mon histoire c'est davantage celle d'une rencontre j'espère que ça vous a plu merci 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2